Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo et par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno et je vous parle du combo en 4K UHD Blu-ray de collatéral. Le film de Michael Mann est distribué par Paramount et Mahouda Tom Cruise, Jamie Foxx et Jala Pinkett Smith, sorti en magasin le 8 décembre 2020. À Los Angeles, un chauffeur de taxi se voit contraindre par la force à servir un tueur à gage qui a comme mission d'éliminer différentes cibles à travers la ville. J'ai mentionné à plusieurs reprises déjà à quel point je vois un certain culte à Michael Mann. Il y a de ces cinéastes dont le regard vient nous chercher, Michael Mann en est clairement un pour moi. De façon générale, ce ne sera pas chez lui qu'on trouvera les récits les plus étonnants, les plus décalés ou les plus surprenants. Michael Mann est plutôt confortable lorsqu'il gère des personnages archétypaux, lorsqu'il propose des relectures d'histoires classiques à sa propre façon toute moderne. Bref, apprécier un film de Michael Mann, ce n'est pas nécessairement un exercice intellectuel. Il offre plutôt des oeuvres sensuelles où la forme est au moins aussi importante que le fond. Un cinéphile qui ne jure que par des scénarios parfaitement maîtrisés, pleins de surprises et de personnages crédibles, par exemple, quelqu'un qui va se complaire dans les montagnes russes scénaristiques d'un Charlie Kaufman ou dans les réflexions sociales d'un Christophe Kislavski, ne va peut-être pas nécessairement comprendre l'univers de Michael Mann. Colateral est un film intéressant dans sa filmographie parce qu'il démontre ce que le réalisateur peut faire avec les nouveaux outils stylistiques et techniques avec lesquels il a joué de façon audacieuse dans Insider et Ali. La caméra numérique, une grosse nouveauté à l'époque, avait été utilisée pour certaines scènes de Ali et une mise en scène naturaliste, presque documentaire, constamment à hauteur des personnages, avait été utilisée pour la première fois dans Insider, ce qui avait tranché à l'époque avec son style plus réfléchi et posé qu'il avait adopté dans Man Hunter ou Heat, par exemple. Bref, la combinaison de ce style très spontané, digital, quasi expérimental en 2004, avec le scénario d'un trailer à haut concept typique d'Hollywood avec des bons gars et des méchants et des fusillades et des poursuites, a donné un résultat absolument explosif. Avec le recul, c'est incroyable à quel point les choix qui ont été faits ici ont été recopiés à divers niveaux au cours des années suivantes, mais dans ce temps-là, il n'y avait strictement aucun film qui ressemblait à Colateral. La caméra digitale de nuit, malgré une image au bruit constant, permettait d'admirer Los Angeles comme aucun film avant, avec son ciel nocturne, ses éclairages omniprésents, son atmosphère électrique. Michael Mann était clairement en grande forme et offre un rythme endiablé, une maîtrise des développements de ses personnages qui sont fascinants. Pour une rare fois, Tom Cruise interprète ici un méchant et son jeu est franchement irréprochable. Il est calculateur, froid, méthodique, mais ses gestes et ses regards témoignent d'un bouillonnement intérieur, d'une rage et d'une solitude. J'en reviens à ce que j'ai dit tantôt. Si on ne s'en tient qu'au scénario, le personnage reste un tueur typique. C'est plutôt dans la performance des acteurs et la caméra de Michael Mann que toutes les subtilités de l'histoire vont vraiment se révéler. Par exemple, lors d'une rencontre intréancle avec un coyote en pleine rue où aucun mot n'était changé. Le 4K Ultra HD est présenté en 2x39 panoramique. Alors, un constat auquel tout le monde peut-être s'attendait, les caméras digitales qui ont été utilisées lors du tournage de Collateral en 2004, quand même, n'offraient pas la même définition qu'aujourd'hui. Évidemment, ils n'offraient même pas de définition en 4K. Donc, personne ne va s'attendre à une révélation incroyable ici. Ce n'est pas le cas. Le 4K de Collateral garde tous les artefacts digitaux qu'on trouvait déjà sur le Blu-ray et même sur le DVD. La bonne nouvelle, c'est que la qualité est sensiblement meilleure au niveau des couleurs et de certains détails. C'est une amélioration, mais ce n'est pas une révolution. Il vaut mieux ici garder des attentes raisonnables. Les pistes audio sont offertes en anglais à DTS HD 5.1 ou en français ou allemand 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues également. Le 4K UHD contient la piste de commentaire du réalisateur ainsi qu'une bande-annonce. L'ensemble contient également le film sur Blu-ray. Donc, sur le disque Blu-ray, vous retrouverez tous les bonus qu'on trouvait sur la précédente édition. On trouve donc la même piste de commentaire, un making-of assez tendu, intéressant, une featurette sur la préparation qu'a suivie Tom Cruise pour son rôle, une scène supprimée, des bandes-annonces et des featurettes qui portent respectivement sur le tournage d'une scène en particulier, l'entraînement de Tom Cruise et Jamie Foxx, et les effets spéciaux utilisés pour une autre scène. Une copie digitale est également incluse. J'adore toujours Collateral, l'atmosphère est envoûtante, la bande sonore solide des acteurs et le metteur enceinte au sommet de leur forme. S'il y avait un truc que je devrais reprocher, c'est vraiment le scénario de Stuart Beatty, qui est trop parfait, comme s'il avait été écrit par un jeune diplômé de l'école de scénarisation 101. Tous les personnages se croisent et se recroisent, les coïncidences s'accumulent et rendent l'ensemble de moins en moins crédible au fur et à mesure que le récit avance. Mais il faut voir plutôt Collateral comme un exercice de style, il faut accepter que ce n'est pas un film qui est crédible, et il faut se concentrer plutôt surtout sur les images qui sont belles à couper souffle. Le 4K UHD représente la meilleure façon d'admirer le travail fait sur le film, même si le disque ne servira pas de référence visuelle pour vos cinémas maisons à cause du matériel source. C'était Gilles, merci, bon visionnement.